Vous êtes un meilleur âme qui s'éloignent pour les gens, qui s'éloignent par les éloignes et qui s'éloignent par les éloignes et qui s'éloignent par Dieu. Alhamdoulilah, dans la vie, il y a un jour avec ou il y a des jours avec et des jours sans. On peut rencontrer des réussites et on peut rencontrer des difficultés, des épreuves, des jours de joie, des jours de délivrance et ainsi va la vie. Mais ce qui nous importe particulièrement, et on en parle assez souvent, mais le rappel profite aux croyants et aux croyantes, ici c'est de savoir comment réagir, comment surmonter les difficultés, les épreuves, comment faire face à ces portes qui se ferment en face de nous. Et lorsqu'on a l'impression que tout est perdu, que c'est la fin, et bien ici il y a des solutions qui sont apportées, qui permettent aux croyants et aux croyantes, lorsqu'il va rencontrer, parce qu'il va rencontrer des difficultés tout au long de sa vie, comme il en a rencontré dans son passé, car tout être humain, peu importe sa croyance, sa confession, vit avec des épreuves, vit avec des difficultés, rencontre des difficultés, mais le fort c'est celui qui arrive à surmonter ces difficultés, tout en restant serein, en restant apaisé, en restant confiant. Mais comment atteindre ce degré-là, cette sérénité face aux difficultés, quand les portes se ferment autour de nous, en face de nous, lorsqu'on tourne notre tête à droite, à gauche, devant, derrière, et on voit que les portes sont fermées, comment réussir à garder quelque part son sang-froid, cette sérénité, la sérénité, je parle ici de l'âme, le calme, l'apaisement de l'âme, et bien voyageons à travers les paroles de celles et ceux qui ont compris cela, les exhortations, les leçons de celles et ceux qui ont compris cela, et avant tout, bien sûr, ici, les paroles de notre Créateur, celui qui nous connaît mieux que quiconque, car c'est lui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala, par excellence, c'est lui le Créateur, par excellence, subhanahu wa ta'ala. Alors, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut savoir que, ici, avant que, plus que cela, 50 000 ans, comme le prophète, alayhi s-salatu wa s-salam, nous l'a indiqué, avant qu'Allah créait les cieux et la terre, et bien, tout était déjà écrit. 50 000 ans avant que les cieux et la terre ont été créés, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, tout écrit. Alors, au moment présent, nous avons le libre arbitre. Notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, te permet de choisir entre le bien et le mal. Tu as le libre arbitre. Si je veux maintenant, je lève ma main droite. Je ne veux pas, je la pose. Dieu m'a donné le libre arbitre. Donc, ici, je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de mes actes. Mais ce libre arbitre est sous la volonté, et dépend de la volonté d'Allah. Car Allah dit, Vous ne pouvez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. C'est-à-dire que je peux vouloir lever ma main droite, mais je l'ai levée parce que Dieu m'a donné l'autorisation. Elle a voulu que je la lève. Si Dieu voulait, eh bien, il m'aurait empêché de lever cette main droite. Mais nous avons le libre arbitre. Mais Dieu sait ce qu'on va faire. Mais au moment présent, il veut qu'on l'adore. Et ici, peut-être que demain, il y aura d'autres créatures qui l'adoreront en dehors de nous, des anges, en dehors d'eux. Mais aujourd'hui, il veut que ce soit les êtres humains parmi ces créatures qui l'adorent. Et aujourd'hui, on a le libre arbitre qui nous permet de faire les choses, d'agir, d'oeuvrer, de faire le bien. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et quand la personne se met ça dans la tête, il ne s'encombre pas de ce stress, de ces pensées qui le perturbent. Mais qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais avoir ma subsistance ? J'ai une difficulté. Qu'est-ce qui va advenir de moi ? Mais où je vais aller ? Comment vais-je m'en sortir ? Ya Abdallah, calme-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, tout écrit. Tout est destiné. Stress, ne stresse pas. Pleure, ne pleure pas. Lamente-toi, ne te lamente pas. Plain-toi, ne te plains pas. Cours, ne cours pas. Fais ce que tu veux. Tout est écrit. Donc, est-ce que tu penses que tu vas forcer les choses à tel point que ce qui a été écrit, eh bien, ne sera plus écrit ? Non, ça fait partie du destin. Ça t'est destiné. Donc, reste serein. Agis de manière sereine et dis-toi de toute manière, je dois agir, paraisser les bras croisés, mais de toute manière, tout est écrit. Ce qui va se passer est déjà écrit, mais au moment présent, je dois agir de manière sereine, éposée et intelligente. En faisant et en prenant les meilleures décisions possibles. Et à ce moment-là, tu goûteras un certain apaisement en te disant de toute manière, je dois voyager ou pas, je me casse la tête, je fais les causes. Si je dois voyager, c'est écrit. Si je ne dois pas voyager, c'est écrit. Moi, ce qui m'est demandé, c'est de faire les causes. Au moment présent, au moment T. Ni plus ni moins. Un masque qui se passera demain, hier est passé. Demain, peut-être, ne se produira pas. N'existera pas pour toi, peut-être. Peut-être, tu mourras aujourd'hui. Aujourd'hui, écris ton histoire, agis. Voilà comment réagit le musulman. Hier, c'est passé. J'ai des remords, j'ai fait... Hier, c'est passé. Comme on dit ici, dans cette fameuse parole, les fêtes mat, ce qui est passé est mort. Demain, Allahou a'lam, oui, mais il faut que je construise, il faut que je fasse... Pourquoi tu stresses ? Peut-être, demain, tu ne seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire, agis. Vis le jour, le jour. Vis au moment présent. Tu peux profiter de la vie, profiter de la vie sereinement, intelligemment. Avec un cadre serein et religieux. Sois pieux, prépare ton eau de là. Aujourd'hui, demain, Allahou a'lam, pourquoi tu stresses pour le lendemain ? Tu as une difficulté ? Eh bien, essaie de la surmonter aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle disparaîtra rapidement dans trois jours, quatre jours. Demain, après... Toi, vis ta vie au moment présent, au moment T. C'est ce qui t'est demandé. Et arrête de stresser en te disant, « Qu'est-ce qui va m'arriver ? » Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce que tu as, ce que tu vis, tu pourras le supporter. Car Dieu n'est pas injuste et Dieu veut ton bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, « Lorsque j'ai compris, ce n'est pas lorsque j'ai su. » Parce que tu peux savoir, mais savoir ne veut pas dire comprendre. Et la compréhension passe par le savoir. Mais le savoir ne passe pas automatiquement par la compréhension. Parce qu'il faut savoir, mais ensuite, il faut comprendre. Et beaucoup de gens savent, mais ne comprennent pas. Donc, le fait de savoir, d'avoir du ilm, de la science, ça ne suffit pas. Parce que peut-être, tu vas apprendre des choses par cœur, tu vas avoir un savoir. Mais est-ce que tu l'as compris ? Ça, c'est la deuxième étape. Et même si tu l'as compris, l'as-tu appliqué ? Al-Hassan al-Basri disait, « Lorsque j'ai compris. » Parce que Al-Hassan al-Basri avait compris. Et on va le voir, la preuve qu'il avait compris, il l'a mis en application. « Lorsque j'ai compris. » Pas su simplement. Parce que quelquefois, on lit des versets. « Dieu est celui qui accorde sa subsistance. » « Dieu est celui qui délivre des problèmes. » Là, tu sais. Mais est-ce que tu l'as compris ? Comment réagis-tu lors des problèmes ? Quand tu demandes ta subsistance, comment réagis-tu ? Là, on pourra savoir si tu as su ou tu as compris vraiment. Et si tu as compris, tu vas vivre avec le verset coranique, avec les recommandations prophétiques, avec ce que Dieu t'a dit et son messager, alayhi salatu wa salam. Tu vas mettre en application cette spiritualité, cette croyance, cette certitude, la conviction que Dieu, c'est lui qui accorde, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui délivre, c'est lui qui… « Ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. » Il dit « Lorsque j'ai compris que c'est Allah, mon Seigneur, qui accorde la subsistance, à ce moment-là, mon cœur s'est apaisé. » « Allah. » Donc, il t'est demandé de faire les causes. Les membres font les causes. D'accord ? Et le cœur place sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, toi, ce qui t'est demandé, c'est de savoir que la subsistance vient de Dieu et qu'il t'est demandé de faire les causes et ne pas forcer les choses. Stop ! Ne te tracasse pas. Fais les causes, bien sûr, tu dois agir. Mais de là à te tracas… Non, stop ! Dieu t'a dit « Fais les causes » et ta subsistance vient de Dieu. Tu l'auras. Même si tu es comme on dit « Terf, Smaou » ou je ne sais pas quoi, « Ce qui t'est écrit, t'est écrit » et tu l'auras. Ni plus, ni moins. Je répète, ça ne veut pas dire « On reste les bras croisés » car le prophète a dit aux compagnons quand le prophète a parlé du destin, il dit « Non, œuvrez ! » Et vous serez interrogés sur ce que vous avez fait. Toi, œuvre, mais tranquillement. D'accord ? De manière sereine, de manière apaisée. Et sache une chose que notre Seigneur nous rappelle qu'on peut se tromper. Et peut-être une chose peut te paraître bonne alors qu'elle est mauvaise. Une chose peut te paraître mauvaise. Tu crois qu'une porte s'est fermée, c'est un mal, c'est un bien. Ça, ça te motive encore plus à être plus serein. Et si tu as l'a dit, 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 et tu as l'a dit, tu as l'a dit, tu as l'a dit, tu as l'a dit. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose, vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose, vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah sait, vous, vous ne savez pas. Dieu te rappelle que, eh bien ici, qu'est-ce qui est en face de toi ? Remets-toi-en à Dieu. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas vraiment, de manière profonde, où est le bien, où est le mal. À première vue, de manière apparente, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Par exemple, quand tu veux entreprendre une affaire, acheter un véhicule, te marier, voyager, mais est-ce que tu sais vraiment que ce voyage est bon pour toi ou pas ? À première vue, oui, mais fais la prière de la consultation. Remets-toi-en à Dieu, celui qui connaît El Raib, celui qui connaît l'invisible, qui connaît le futur, qui connaît ce que tu ne connais pas et qui sait ce que tu ne sais pas et il sait ce qu'il y a en toi et avant même que tu parles, il sait ce que tu allais dire et il sait ce que tu caches et il sait même ce que tu aurais dit si tu l'avais dit même si tu ne l'as pas dit. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important de vivre avec ça, le fait de se dire de toute manière « Khayr, incha'Allah ». Il y a un bien, incha'Allah. On ne sait pas où est le bien. Surtout que quand une porte se ferme en face de nous, ne te dis pas que c'est un mal absolu ou même si c'est une épreuve pour toi, c'est une difficulté, rappelle-toi de la parole d'Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi lorsqu'il dit Allah ne ferme pas une porte à un de ses serviteurs par sagesse parce qu'Allah c'est lui Al-Hakim c'est-à-dire c'est celui qui sait ce qu'il te faut qui te convient le mieux au moment qu'il faut de la manière qu'il faut. Toi tu ne sais pas t'es limité. Non tu persistes ça c'est un bien je veux absolument ça. Non peut-être qu'Allah sait qu'il y a un mal pour toi et que tu mérites qui t'évite ce mal-là. Donc il te ferme cette porte. Ibn al-Qayyim disait aucun serviteur ne se voit fermer une porte par Dieu devant lui de par sa sagesse. C'est-à-dire il n'y a aucun serviteur à qui Dieu ferme une porte de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala sans qu'à côté Dieu ne lui ouvre deux portes de par sa miséricorde. Allah te ferme une porte c'est par sagesse. Il sait que c'était pas bon pour toi sûrement. Mais à côté si tu patientes et tu t'en remets à Dieu et tu alhamdoulilah tu es apaisé quant au destin de Dieu et bien sache qu'Allah t'ouvrira incha'Allah deux si ce n'est plus portes de par sa miséricorde car sa miséricorde dépasse sa colère subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala son indulgence sa miséricorde est vaste. Donc n'essaye pas de forcer les choses et wallah par Allah azzawajal wallahi si Allah dévoilait si Allah dévoilait ce qui nous a évité de par sa sagesse lorsqu'on veut forcer les choses de par notre ignorance wallahi nos larmes auraient inondé le sol par amour pour lui subhanahu wa ta'ala. Mais quelquefois on force les choses et Allah et bien de par sa miséricorde même s'il veut que tu insistes et bien il te ferme les portes toi tu ne sais pas et peut-être même tu feras partie des gens qui se plaindront en disant pourquoi Dieu ne me donne pas. Imaginez-vous et Allah garde ça pour lui alors qu'Allah ne veut pas te le donner parce qu'il sait que c'est un mal et si Allah te dévoilait cela tu aurais tellement honte de ton ignorance que je suis sûr que nous toutes et tous on pleurerait et on verserait des larmes jusqu'à inonder le sol par amour pour Allah en lui demandant pardon c'est toi et nous sommes des ignorants face à ta grande ici science et sagesse et c'est pour cela qu'il est important de toujours ici garder son calme réagir comme ça quoi qu'il arrive dans toutes les situations c'est ce qu'Allah a destiné et ce qu'Allah veut et bien il le fait louer Allah remercier Allah et peut-être que dix ans après tu te rendras compte qu'en fin de compte c'était un mal et qu'Allah t'a apporté un grand bien et quand tu remets la cassette en arrière tu te dis ya Rab combien de fois je me suis plein même peut-être certains c'est pas à Allah d'Allah alors que Dieu pendant des années a patienté avec moi car celui qui patiente le plus comme le prophète a dit c'est Allah alors que Dieu a patienté pour m'accorder ce bienfait mais éviter un grand mal soit apaisé soit serein peu importe ce qu'il arrive reste toujours de manière sereine à cheminer vers ton Seigneur en étant satisfait et n'oublie pas que très peu sont ces gens là c'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran il dit et peu de mes serviteurs peu ce n'est pas beaucoup peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants c'est à dire que beaucoup sont sont ingrats et combien sont ingrats alors on regarde tout ce qu'on perd autour de nous mais on oublie tout ce qu'on a gagné tout ce que Dieu nous a donné c'est même pas autour de nous ne serait-ce que sur nous dans notre corps si aujourd'hui Allah azzawajal t'otait la vue et ensuite on te disait que il faudrait donner toutes tes richesses pour retrouver la vue Wallahi tu donnerais toutes tes richesses et plus encore si tu pouvais as-tu déjà dit Alhamdulillah Ya Rab merci Allah pour m'avoir accordé la vue alors que beaucoup n'ont pas la vue non à part cela nous qu'est-ce qu'on fait et bien illa marrahimallah toute la journée mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi comme si quelquefois on voulait remettre indirectement la faute sur Dieu mais tu as oublié que tu as le libre-arbitre et le mal qui t'arrive c'est toi qui l'as provoqué de tes propres mains comme le bien qui t'arrive c'est toi qui le provoque de tes propres mains Ya Abdallah pourquoi remettre la faute à ton Seigneur sur ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala alors qu'Allah Jalla wa'ala veut ton bien et Allah n'a pas besoin de toi et Allah t'a évité beaucoup de mal tout au long de ta vie mais peu de mes serviteurs sont reconnaissants et pour vivre avec cet apaisement il est important de méditer quant au fait que face à la difficulté il y a une leçon divine quand tu as une épreuve quand tu as une difficulté Allah t'envoie une leçon Allah te parle lors des épreuves quelque part Allah te parle Allah te dit oh mon serviteur reviens c'est pour ça qu'Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran bien sûr il parle et il s'adresse aux hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa'ali wa sallam mais il y a une ibra dans ce verset coranique de manière générale parce qu'on voit la finalité ici et il dit ne voit-il pas ne voit-il pas qu'on les éprouve une à deux fois chaque année dans surat ne voit-il pas qu'on les éprouve une à deux fois chaque année malgré cela ils ne se repentent et ne se souviennent pas parmi les sagesses de l'épreuve c'est quoi c'est pas un mal c'est Dieu qui te donne un électrochoc c'est Dieu qui t'appelle c'est Dieu qui t'invite à revenir vers lui à te repentir donc l'intelligent celui qui se souvient de cela et bien se repent et se dit Allah m'a envoyé un message donc c'est quelque part Dieu qui a pensé à toi il ne t'a pas oublié pourquoi ? parce que quand on a une épreuve et bien on a tendance à laisser toute cette vie d'ici bas d'un côté se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala lever nos mains vers le haut comme si on disait il y a Allah en fait il n'y a de vrai que toi et seul toi peut m'assister peut me secourir et bien on dit mais quand on est noyé dans les réussites dans les bonheurs dans le succès et bien on a tendance à oublier Dieu donc Dieu il te dit attention ne m'oublie pas tu n'es ici bas que de passage profite de ta vie mais ne m'oublie pas peut-être tu t'es écarté trop parce que je vous ai dit en premier lieu ce verset est descendu pour les hypocrites pour ici les rappeler à l'ordre regardez bien que c'est des hypocrites Dieu les éprouve mais pourquoi ? certains m'ont fait si l'on ont dit c'était par la faim par la misère c'était pour qu'ils reviennent Dieu leur dit les inviter à revenir à se repentir donc toi quand tu as une épreuve si tu n'as pas compris l'épreuve comme une purification comme étant une purification et un message divin afin que tu reviennes vers le divin vers ton seigneur tabaraka wa ta'ala et bien tu n'as pas répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala tu n'as pas compris le message divin tu n'as pas compris la leçon il y a Abdallah Allah quand il parle d'eux il dit malgré cela ils ne se repentent ni se souviennent voilà pourquoi il faut prendre cela comme une exhortation venant de ton seigneur tabaraka wa ta'ala avant que et bien tu encours une punition divine dans l'au-delà et après tu n'auras peut-être peut-être pas d'excuse parce que Dieu te dira je t'ai envoyé des messages c'était pas pour t'éprouver gratuitement mais c'était pour que tu reviennes as-tu compris ces messages oui ou non à toi de te poser la question j'ai été éprouvé j'ai compris ou pas je me suis repenti ou pas j'ai compris que peut-être oh là là ça c'est un message et peut-être c'est le dernier message Allah a dit n'ont-ils pas vu qu'on les éprouve pas un million de fois une à deux fois par an une à deux fois par an et en général regardez souvent quand on s'écarte on a une épreuve on a une grosse difficulté certains le prennent comme oh pourquoi Dieu me fait cela Dieu ne m'aime pas d'autres disent Allah me rappelle à l'ordre Allah pense à moi Allah m'aime parce qu'Allah Azza wa Jal me rappelle qu'il faut que je revienne donc l'épreuve doit être prise d'une bonne manière et la deuxième des choses à retenir et bien c'est que Allah nous rappelle dans le Coran fa inna ma al-usri yusra et il répète encore Allah il ne dit pas une fois inna ma al-usri yusra à deux reprises il dit Allah subhanahu wa ta'ala et certes et certains traduisent en disant après la difficulté la difficulté non il n'a pas dit après il dit fa inna ma'a avec il n'y a pas de difficulté sans que celle-ci ne soit accompagnée d'une facilité mets-toi ça dans la tête il n'y a pas de problème sans qu'il n'y ait de solution mets-toi ça dans la tête et rien n'est dur pour Allah et rien n'est impossible fa inna ma'a al-usri yusra et Allah répète une deuxième fois inna ma'a al-usri yusra et certes avec la difficulté il y a une facilité donc quand tu sais ça pertinemment et tu as compris ça tu dis écoute peu importe ce qui m'arrive il m'est arrivé une difficulté une épreuve et obligatoirement c'est une promesse divine c'est une parole divine sadaqallahul azim Allah certes a dit vrai il y a dans cette difficulté une facilité et c'est pour ça le prophète alayhi sallallahu wa sallam il disait inna ma'al avec la difficulté ou avec inna al-faraja ma'al-karb c'est à dire la délivrance vient avec la pénibilité avec la souffrance c'est comme cela quand tu sais qu'il y a une épreuve une souffrance sache que la délivrance est proche c'est comme cela et Ibn Mas'ud quand il a expliqué il a parlé il a commenté ce verset coranique il disait Ibn Mas'ud la difficulté ne rentre pas dans un trou sans que la facilité ne le rejoigne dans le trou afin de sortir cette difficulté de ce trou et il dit wallahi jamais deux facilités ne pourront être vaincus par une difficulté car Allah a dit à deux reprises inna ma'al-usri yusra inna ma'al-usri yusra certes avec la difficulté il y a la facilité avec la difficulté il y a la facilité et plus tu comprends cela et patientes et en durs et plus le résultat sera de taille et on voit ici pour terminer Youssef qui lui a été par sa famille ce n'est pas par des amis déjà des amis ça fait mal non par sa famille regardez la taille de l'épreuve sa famille ses frères qui l'ont pris alors qu'il était jeune et ils l'ont jeté mais ce n'est pas dans la rue imaginez-vous les histoires émouvantes qu'on peut entendre aujourd'hui des gens qui ont renvoyé leurs frères ou leurs mères de la maison les ont laissés dehors on est choqués ça nous non ils l'ont pris ils l'ont jeté dans un puits ils voulaient le tuer ils ont menti sur lui ils ont dit qu'il a été dévoré comme vous le savez tous et tous par un loup etc ensuite on l'a vendu pour rien du tout à une caravane qui passait ensuite il s'est retrouvé dans un palais on l'a accusé comme quoi il a eu il a voulu avoir des relations avec une femme alors que c'était faux et comme il a persisté avec véracité quant au fait que non il n'avait pas voulu commettre à Zina la fornication avec cette femme là ils ont dit tu es un menteur et ici ils l'ont jeté en prison il a patienté en prison mais imaginez-vous on le cite comme cela mais si on entend une histoire comme ça on se dit mais réel comme ça à notre époque on se dirait c'est quelque chose de et bien il a patienté et jamais il ne s'est plaint de Dieu il n'a cessé de patienter et d'attendre la facilité jusqu'à ce que ensuite il a été innocenté et voilà qu'il s'est retrouvé c'était un prisonnier qui a été abandonné par ses frères jalousé par ses frères qui ont voulu le tuer il s'est retrouvé après l'explication de rêve qu'il a faite et ensuite le roi l'a appelé pour expliquer des rêves etc le résultat il s'est retrouvé ministre de l'économie jusqu'à ce qu'il a contrôlé l'économie au sein même du palais où il a été accusé à tort et il s'est retrouvé en prison et ses frères sont partis le retrouver et ensuite ils se sont excusés reconnus son honorabilité ses frères ainsi que son père plus la patience est de taille et plus le résultat sera de taille le prophète des enfants lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il saignait il était tout seul il a enduré ils étaient que quelques compagnons pendant des années il a souffert de faim il a souffert de il a répondu au mal par le bien pour qu'aujourd'hui des milliards et des milliards de musulmans à travers les siècles et bien pour eux la personne qu'ils aiment le plus parmi les humains c'est Mohamed ibn Abdillahi alayhi salatu wassalam c'est ça la récompense est de taille parce que l'endurance a été de taille donc vivez avec cela afin de donner ce calment spirituel à votre âme et afin de pouvoir surmonter les épreuves avec calme et sérénité هذا wa sallu wa sallimu rahimakumullah et pour